Que ce soit religieuse, politique ou bien traditionnelle, vous ne pouvez pas arriver dans le Grand Nord et... Et ignorer le lamido. Le lamido de Rebouba, arriver dans le Nour, ignorer le sultan. Si nous restons sur ce symbole-là, même si ce symbole peut avoir une incidence, c'est vrai. Mais je pense que dans le fond, M. Samuel Eto'o, il est allé dans les régions pour rencontrer les délégués et les autorités, comme je disais tantôt. A ses délégués, il a présenté son programme. M. Evert disait tantôt que tout le monde donnait M. Samuel Eto'o gagnant. Perdant, 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 oui, oui. On le donnait perdant sans connaître ce qu'il venait proposer. Mais lorsque vous avez un monsieur avec tout son programme qu'il a déroulé, ça ne s'est jamais vu un sportif qui va vers le Grand Jicam, qui regroupe toutes les entreprises, tant nationales qu'internationales au niveau du lamido. Même sans être sûr qu'il va gagner, il cherchait déjà des partenaires, il cherchait déjà des sponsors. Vous savez que le sport ne peut pas se faire sans les sponsors. Tout ce dont les Camerounais ont besoin, notamment les footballeurs. Vous vous souvenez, il y a une jeune voisine à vous qui a, Dr. Namsim, va pas me démentir, qui a quelques jours, qui a montré un footballeur, ancien jeu de l'UMS de l'Homme, qui a gagné une cour du Cameroun, qui a gagné un champion de bamboutousse. Il dit, mais le championnat a arrêté, ça fait 2, 3, 4, 5 mois, je ne fais que tourner. Il s'est lancé dans la vente des paumes. Et on a retrouvé l'autre en train de faire de la cordonnerie. Le joueur du Dr. Namsim. Ce sont des clichés qui n'en ont pas notre football. Et il est vrai que depuis 2, 3, 4 ans, notre football était plongé dans une létagie. Je ne vous le dis, le discours de Samuel Lepto n'est pas de dire que le football était plongé dans une létagie à cause des X ou des Y. Ces discours-là sont passés. Voilà pourquoi Samuel Lepto, le président, Samuel Lepto tend la main à tous les acteurs du football, que ce soit les entraîneurs, les présidents de club, les joueurs, tous ceux qui peuvent oeuvrer pour le développement du football. Il n'y aura pas de portée fermée. C'est le même discours que je conduis à la voie de ce que j'ai dit. D'accord. Inch'Allah, si plaît à Dieu, chemin faisant. Avec le concours de la réalisation assurée par Joël Didem, on pourra donc avoir le discours ou encore la conférence, la toute première prise de parole ou encore la toute première conférence de presse de M. Samuel Eto'o après son élection. Aussi, l'ambiance d'après-élection parce que c'était une ambiance totalement électrique. Et on y plongera dans le thème, dans quelques minutes seulement, Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération Camerounaise de football. Quel avenir pour la Féka-Foot ? Voilà donc le thème central. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous poser cette question, Docteur Niamsi. On a vu, voilà, dès l'arrivée de Samuel Eto'o, pour ceux qui ont fait le déplacement ou encore pour ceux qui regardaient à travers le petit écran, voilà, à la maison, dès l'arrivée de Samuel Eto'o, il va et vient, il montait. On a vu un cédoumou bonjour, il y a très très serein. Est-ce que Samuel Eto'o n'a pas un peu utilisé de l'influence, de l'intimidation, même en salle ? Vous avez vu comment il faisait ? Est-ce que cela n'a pas joué aussi, peut-être, en sa faveur et en la défaveur de son adversaire ? Chris, sans toutefois vouloir qu'on me taxe de mauvais perdants, il faudrait qu'on le dise honnêtement, lorsqu'on fait une élection, moi j'étais un peu très surpris par l'attitude de cédoumou, c'est vrai, c'est quelqu'un de calmé, on connaît, et en fait, ça me démontre à quel point il est venu très serein. Oui, oui. Vous voyez ? Il est venu avec, dans la tête, qu'il a gagné l'élection. Oui, oui. Oh, je l'ai dit ici la dernière fois, on peut venir très serein, mais une élection reste une, une élection. Elle n'est jamais gagnée d'avance. Je le disais régulièrement, comme si je le savais. Elle n'est jamais gagnée d'avance. Ce n'est pas parce qu'on s'est filmé avec X ou Y, qu'on doit s'attendre à ce que... La victoire, le succès s'en suit. Voilà. Maintenant, l'attitude de Samuel Eto'o, c'est vrai, elle n'était pas aussi très loire, parce que, fait les va-et-vient, intimider les membres du conseil électoral, créer un certain... Une certain frustration dans la salle. Bon, pas frustration, il ne frustra personne. C'est juste qu'il était trop agité. Vous voyez ? Ça prétend à la confusion. Mais est-ce que c'était aussi le fait qu'il était très sûr qu'il va gagner et il ne voudrait pas qu'on vole sa victoire ? Je dis, ça prétend à confusion. Ça peut être qu'il était très sûr et il ne voulait pas que sa victoire soit arrachée. Comme il pouvait être... Su de son échec. Il voulait tout faire pour être la victoire de son échec. Il ne pouvait pas être sûr de sa victoire et mettre maintenant un peu de boira pour éviter que sa victoire, peut-être, sa probable victoire, ne lui soit arrachée. C'est un peu ça. Voilà pourquoi je dis que, réellement parlant, personne dans cette salle ne partait. C'est vrai, c'est que Bouboudioïa a été vraiment... Même dans son discours, je suis... J'étais son militant. Mais même dans son discours, il a dit des choses qu'on ne dit pas. Il faut le dire. Et écrit Zouamé, je l'ai dit. Je ne le cache pas. Oui, c'est ça que je parlais dans de l'appola, d'hypocrisie. Parce que pendant la campagne, il a dit des choses et il a même demandé d'enlever la candidature de Céadou Mbouboudioïa, que ça ne respectait pas les canons. Non, vous savez, c'est une élection à la guerre, comme à la guerre. Alors, si j'ai une opportunité de faire en sorte que ton élection soit annulée, parce que je ne connais pas tes forces et tes faiblesses. Donc, si j'ai un moyen d'utiliser ta disqualification pour passer cette élection, je l'utilise. C'est la guerre. Maintenant, est-ce que Mbouboudioïa, Céadou Mbouboudioïa, devait dire ce qu'il a dit ? Je dis non. Est-ce que Céadou Mbouboudioïa devrait se comporter de la sorte ? Je dis oui. C'est quelqu'un qui a toujours été calme. Maintenant, à une élection, on ne bout pas. Mais maintenant, c'est la stratégie des taux et ça lui a apporté des fruits. Donc, on ne peut simplement que le faire. D'accord. Merci, Dr. Niamsi. Je suis maintenant avec vous, Monsieur le Consultant. Dites-nous un peu. Au début de ça, il y a des personnes qui ont pris des paroles pour dire tel article, la fessie. On a même refusé que Jules Degnot n'en a vote. C'est à la fin que Gilles Béchelic est revenu. Il a dit non. On a apporté les documents. Il a tout. Lui, il a dit non. Il va voter. La salle a hurlé et tout, et tout, et tout. Il a même dit quelle honte, quelle honte. Il a même dit qu'il devait. Intenter, attaquer, attaquer cette élection. Bon, on lui a dit bon, il faut attaquer. Et maintenant, comme il a gagné, il va encore attaquer l'élection? Vous ne pouvez pas attaquer l'élection quand vous avez gagné. Bon, et s'il l'avait perdu, il devait attaquer l'élection? Il devait attaquer? Il devait le faire. Si l'avait perdu, il avait assez d'arguments pour l'attaquer. C'est parce qu'il faut le dire. Oui. Jules Deni Onana, le Sinafore a emporté son choix pour accompagner le candidat Samuel Etofis. Lors d'une réunion, Mabouaké Sarr, autour de Jérémy Tappé, le président de la Sinafore, tous ensemble, il avait dit nous regardons dans la même direction. Il avait dit nous accompagnons la vision du candidat Samuel Etofis. M. Gilles Deni Onana, étant le candidat publicité par le Sinafore, a dit il donnera quelques jours pour répondre de cette convocation, pour répondre de cette alliance. Maintenant, après, il a dit non, il ne pourra plus soutenir Samuel Etofis. Le Sinafore a directement dit oui, comme tu ne soutiens pas un candidat que nous avons soutenu, c'est normal que nous te retirons la procuration, nous te retirons la qualité de demandes que le Sinafore a donné. maintenant, le Sinafore a envoyé une autre personne. Maintenant, M. Chilet a tout simplement eu le droit à l'exemple. Le temps imparti, le temps pour le faire était déjà passé. C'est passé, oui. Parce que vous ne pouvez pas changer un membre à 24 heures, je peux dire à 24 heures d'une élection. Mais le cas, Samuel Etofis, on a fait deux heures de débat, ils ont essayé d'expliquer que c'était normal qu'aujourd'hui, le Sinafore pouvait dire oui, 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 on s'est débattu à la fin. M. Sinafore a été très debout dans ses godasses et il a permis que juste de nuit on en avote. Et je vais revenir quelque part. Il faut le dire, l'agitation, Samuel Etofi n'était pas caché du... On a refusé parce que... J'ai dit ceci. Première chose, cachetée par le président, le vice-président. Et ensuite, on a acheté un bic unique pour tout le monde. Pourquoi Samuel Etto le faisait ? Peut-être que Samuel Etto avait eu de vente que de t'es sorti qu'il pouvait déjà avoir des bulletins dans la salle qui était déjà cachetée, qui était déjà coché au nom du Kajida. C'est le moment du art. Non, mais même s'il y avait des bulletins dans les poches des gens, on connaît qu'il y avait 76 électeurs dont deux absents. On attendait 74 bulletins. On est contre d'abord les bulletins. Vous ne comprenez pas. Oui. Quelqu'un peut prendre le bulletin et il entre dans la salle et il a couché et il le dépose. C'est pour ça qu'il a demandé qu'on ait une seule couleur pour être sûr que c'est au moment où il est dans la salle qu'il en a couché. C'est la raison pour laquelle il a imposé cela. Vous allez, je vais vous dire, son influence ce jour, son va-et-vient ce jour a permis à même empêcher peut-être qui est la faute parce qu'il faut le rappeler quand vous regardez les délégués qui étaient acquises pour le candidat de Cédu-Boumboudia beaucoup de personnes il faut le dire beaucoup de personnes ne voyaient pas traverser cette délection. s'il avait déjà beaucoup de délégués acquises à sa cause Hervé comme vous le dites même si on avait posé un big monsieur Zouamé ça devait changer quoi ? Vous ne me comprenez pas les délégués là ne devait pas changer de camp non ? Non, vous ne me comprenez pas je lui dis c'est si cette méthode ce jour-là et ce que Hervé a fait l'a permis une fois de plus de gagner s'il ne faisait pas ça a changé les idées c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit je vais vous dire quelque chose je vais m'expliquer s'il te plaît quand quelqu'un part de chez lui il connait déjà la personne qu'il va voter en fait ce qu'Hervé essaie d'expliquer c'est que déjà il y avait un bulletin unique sur lequel il y avait les noms des candidats oui oui bien évidemment vous allez constater que sur les sept il y a eu des alliances oui il y a beaucoup qui ont trouvé que le programme de M. Samuel Eto'o le président était le meilleur programme voilà pourquoi ils sont venus faire alliance avec nous maintenant une fois que j'ai dit cela pour revenir sur les va-et-vient il est clair que quand vous essayez un peu de visiter ce qu'Hervé vous fait comprendre c'est qu'il voulait dire qu'avec ce bulletin unique nous savons que le nom de M. Seydou était peut-être l'avant dernier l'avant dernier non et cette impression peut-être qu'aurait eu le bulletin uni avant et avait déjà le nom de M. Seydou cocher si ces gens avaient déjà eu à cocher ce nom au big noir au big rouge au big bleu il a fallu ceux qui appartenaient à notre camp ont donc proposé parce que là où nous avons apprécié l'attitude de M. Schillick c'est qu'il a dit qu'il prenait les propositions qui venaient des deux camps des deux camps lorsqu'il y avait une proposition qui était il dit bon qu'est-ce que vous proposez on retient tout le monde était unanime lorsque donc on propose de mettre de poser un marqueur un big de couleur rouge sur la table avec lequel on devait cocher parce que ceux de notre camp ils étaient au courant bien évidemment que dans la salle il y aurait des candidats qui avaient déjà les bulletins dans la poche avec le nom de celui-là vous avez aussi suivi le directeur le président Schillick de la commission dit que pourquoi est-ce que on a fait x ou y chose il a répondu que sur les 76 délégués il y a certains qui ne savaient pas lire voilà pourquoi on a fait la liste unique parce qu'il y a certains qui ne savaient pas lire donc il fallait juste non il a dit c'est un peu une insulte il a dit même si vous allez à l'Assemblée nationale est-ce que si on vous dit qu'il y a un député qui est en alphabète ce n'est pas une injure nous savons que la posture sociale que vous avez pour vous conduire vers ce poste-là donc pour revenir à Samuel et tout il est clair que comme le docteur Niamsi l'a dit une élection tant qu'elle n'est pas finie personne ne peut dire au-delà de tout ce que vous avez vu et tout ce que chacun disait même le nôtre elle n'était pas gagnée d'avance mais maintenant il a juste fallu que de notre côté que nous prenions toutes les mesures possibles et je ne sais pas si des mémoires d'histoire dans le monde il y a eu une élection aussi propre aussi claire vous savez que vous n'aviez même pas à la limite la possibilité de faire plus de 5 minutes dans l'isoloir l'isoloir parce que même là-bas quelqu'un pouvait même faire il y avait un policier à moins de 2 mètres de l'isoloir c'est-à-dire que vous ne pouviez même pas aller aux toilettes et ressortir tout s'est passé en mondiale vision devant les caméras tout s'est de chacun tout le monde a voté et vous avez vu on a fait le débat et aussi il faut rappeler on a enlevé la poubelle oui parce que la poubelle était scellée on a enlevé la poubelle parce que ça ne s'est à dire parce que vous n'allez plus mettre à l'aide c'était toujours une autre état voilà vous convenez donc avec moi que l'élection a été claire elle a été diffusée merci au niveau de la télévision nationale et nous sommes contents d'accord qu'elle se soit passée merci oui avant que vous ne preniez la parole j'aimerais vous poser cette question docteur Niamsi là vous pouvez commencer par le rebondissement voilà est-ce que ce procès a déjà des tentacules d'un procès en fait cette élection autant pour moi a déjà les tentacules de faire face à un procès peut-être de la part d'une annulation ou encore Abdurahman pourrait encore rebondir il y a eu des irrégularités quelque part bon avant d'y arriver je vais en fait rebondir d'abord oui Chris et Zouamé Chris Zouamé et Hévé ont essayé de tout faire comprendre en fait ce qu'ils veulent faire comprendre c'est quoi vous savez on est dans une élection où les Jeux avaient été déjà placés maintenant lorsque vous voyez ça vient les taux d'idans on doit trouver un petit poulet pour mettre sur les matchs c'est pour dire quoi ça veut dire que quelque part l'équipe avait été déjà préparé c'est un garde dans la salle qui a proposé le pic il demandait qu'on mette aussi les cachets pour certifier pourquoi il le fait parce que en fait et vous si vous remarquez bien ça a déjoué beaucoup de plans beaucoup de plans les plans ce sont lesquels il y a des alliances il y a des connexions en fait des communications informelles qui se passent avec ces bulletins ça veut dire quoi quand vous voyez je vais vous expliquer un truc vous voyez la poubelle qui est mise de côté et que quelqu'un vient vous dire un comme quelqu'un peut prendre les bulletins n'est-ce pas quelqu'un ramasse les bulletins il prend le bulletin il arrive il prend ce qui est dans sa poche il met dans le machin et il prend maintenant le bulletin que vous l'avez remis il met dans la poubelle dans la poubelle alors c'est ça qu'il disait c'est pas normal parce que on doit avoir sur ces bulletins à quoi va servir une poubelle ça c'est deux de deux on laisse également les téléphones voilà de deux on a eu peur les téléphones oui maître Chilic a dit laissez les téléphones ici aucune information ne doit sortir pourquoi pourquoi maintenant les téléphones j'y arrivais les téléphones pourquoi lorsque quelqu'un entre dans l'une n'est-ce pas il peut cocher il filme de l'extérieur même aussi on peut envoyer une information il coche il filme il envoie il envoie l'info vous voyez et ça fait fuiter une élection qui est dite secrète parce que même si c'est l'élection l'Afrique à foutre elle est secrète on a vu le dehors mais on ne peut pas voir le choix de quelqu'un vous comprenez donc c'est pour ça ça là c'est juste je vais m'arrêter à ce niveau bon merci pour que vous répondez à la question à vous poser maintenant la question est-ce que l'élection ne sera pas toujours attaquée on connait Abdurah Manet mais moi je dis moi je dis il faudrait qu'il laisse qu'il laisse tomber une fois pour toutes parce que là maintenant on sait c'est une nouvelle personne qui est là est-ce qu'on va revenir toujours à des guerres qui ne servent à rien non il faudrait qu'il laisse aussi Eto travailler et c'est la doléance mais s'il voit qu'il y a la légalité il va laisser non mais s'il voit qu'il y a quelque part qui cloche c'est ça son problème Chris la légalité que Abdurah Manet cherche vous comprenez à un moment vous pouvez accepter je vous dis bien vous pouvez accepter que bon on a fait une élection où il y avait tout était transparent transparent parce que le problème d'Abdurah Manet c'est quoi ? une élection qui est biaisée depuis le départ aujourd'hui on a vu une élection qui est transparente que personne ne peut contester personne ne peut contester c'était à Mondovision donc si maintenant Abdurah Manet attaque encore cette élection vous savez qu'il n'aime pas le Cameroun il faut qu'on le dise honnêtement parce que son problème c'était que l'élection est biaisée vous comprenez l'élection est entachée de beaucoup d'irrégularité c'est qu'il faut en sorte qu'un candidat est prioritaire parce qu'il a déjà posé des jalons mais maintenant en quelques secondes maintenant que l'élection a été dévoilée à Mondovision maintenant que l'élection a été vraiment médiatisée et reconnue l'égal vraiment que Abdurah Manet laisse comme ça et il nous laisse ficher le football vous placez un mot en quelques trois secondes il est clair que quand vous voyez ce que l'état du Cameroun a fait pour aboutir à cette élection parce que les propositions sont venues de la CAF et sont venues de la FIFA et de toutes les instances je suis d'accord avec le docteur Niamsi à la seule différence qu'il faut quand même que Abdurah Manet comprenne que si tous ceux qui contestent les élections veulent le développement du football n'est-ce pas c'est la politique de Samuel Leto il tend la main à tout le monde il n'est pas même si les textes il faut les réécrire parce que Samuel était dans sa politique il vous dit que les présidents des ligues régionales seront comme des patrons de leur région c'est eux qui vont définir la politique adoptée dans leur région après 4 ans ils vont rendre compte pour être reconduit ou pas donc lorsque Samuel Leto le président Samuel Leto tend la main à tous les acteurs parmi ces acteurs il y a Abdurah Manet parmi ces acteurs il y a Albert Mbida ce sont tous des Camerouns voilà pourquoi Samuel Leto ne dit pas qu'il a gagné l'élection il dit comme le docteur Niamsi nous avons gagné non que c'est le football qui a gagné tous ceux qui veulent donc œuvrer pour le développement de ce football c'est à dire qu'on laisse un peu la présidence de l'Afrique à foot on se retrouve tous sur une même table Abdurah Manet Albem Bida le président Kouedem tous même le président tous ces fils Camerouns qui se recueillent bon laissons un peu peut-être que l'élection que mon élection Samuel Leto je parle en parlant pour lui mon élection n'est qu'un symbole maintenant pour le développement de notre football qu'est-ce qu'on peut faire sans Kouba je pense que c'est la politique que Samuel Leto a en train de mettre en place et il continue à tendre la main à tout le monde nous attendons donc Abdurah Manet dans les prochains jours Albem Bida pour qu'il nous fasse également les propositions dont le docteur Yamsi a dit quelques secondes le docteur Yamsi a dit à la fin que quand il lui demande de laisser tomber en fait c'est que qu'est-ce que M. Abdurah Manet veut si c'est le développement du football qu'il veut s'il veut que le football cameroonais sorte de l'onier qu'il vienne donc s'asseoir avec tout l'ensemble de la communauté footballistique et on en parle d'accord alors M. le consultant vu votre posture d'observateur qui maîtrise aussi quand même les textes alors est-ce qu'on peut dire ici qu'en domaine de droit portant sur le sport Abdurah Manet est le plus intellectuel qu'il va falloir à tout prix aller le supplier le pardonner parce qu'on connaît son efficacité on connaît de quoi il est capable est-ce qu'on doit aller le supplier je vais d'abord vous rappeler je ne sais pas qui il est le seul qui me crée tous les doigts le texte de l'Africa foot jusqu'alors même si ça a été modifié il n'a pas été modifié de fort d'encom ça veut dire Abdurah Manet étant d'abord un ancien secrétaire général de cette Fica foot ayant fait beaucoup de temps autant Diya Mohamed dans cette Fica foot connaît les méandres jusqu'à jusqu'au plus petit détail ce que je veux dire s'il faut respecter le droit vous savez cette élection qui vient de s'achever et qui a porté Samuel Etofis au firmament du football camerounais il faut qu'on le reconnaisse au firmament de la présidence oui il faut qu'on le reconnaisse au départ à la CES avait annulé cette élection il faut qu'on qu'on le reconnaisse au moins l'élection a continué jusqu'au bout moi j'ai dit et je continue à le dire si Abdurah Manet attaque cette élection il aurait tous les garanties pour que cette élection soit annulée mais nous ne m'aurons plus ça c'est pour ça que j'ai dit l'un des premiers chantiers de Samuel Etofis comme l'a dit Zouane c'est de réunir tous les footballeurs autour d'une même table et qu'ils regardent la même direction d'accord je ne crois pas que si Samuel Etofis appelle Abdurahman pour dire oui Abdurahman laissons cela devant nous asséons nous qu'est-ce qu'on veut pour le football camerounais Abdurahman Abdurahman doit dire non moi je pense que ce qu'Abdurahman veut c'est qu'il voulait qu'il y ait changement en Tinga il voulait que le footballeur vide son art quand vous avez vu toutes ces démonstrations depuis qu'il part dans les chefs de télé lui lutte pour le football il ne lutte pas pour parce que beaucoup il y a un moment il y a des intérêts personnellement il faut comprendre ce n'est pas Abdurahman seul peut-être que les gens se disent que ce n'est pas Abdurahman seul c'est une association des clubs amateurs où Abdurahman est un peu comme le porte-parole Abdurahman est comme le porte-étendard de ceux-là c'est au moins ces 42 présidents des clubs qui ont déposé un courrier et qui ont mandaté Abdurahman de suivre le dossier moi je pense que au jour d'aujourd'hui avec l'élection qui est passée même si elle est entachée d'une table d'une table d'où les acteurs de football et moi je pense l'une des premières victoires c'est de réintégrer la LPC du général dans ses droits et qui finissent ces 8 mois de Jusqu'à maintenant, c'est encore la même administration qui est au sein de l'Afrique à foot. Peut-être un jour à venir, il y aura changement, mais pour le temps, il n'est pas très très grave. Merci, Yavi. Alors, je voudrais vous poser cette question. Quelques jours de la Cannes, cette émission de Samuel Eto'o, de la présidence de la Fédération Caméon de football, peut apporter quel poids pour le changement? On a vu beaucoup de kicks, beaucoup de couacs, avec un stade qui peine à terminer, et tout, et tout, et tout. Est-ce que la posture qu'occupe Samuel Eto'o maintenant peut avoir un certain poids sur l'organisation de cette Cannes pour boucler et faire quelque chose de bien? Non, vous savez, déjà, Samuel Eto'o n'est pas dans le COCAN, dans le comité d'organisation. Mais en tant que président de la génération. J'en ai dit, il fallait d'avoir fait cette fixation, que c'est le COCAN qui agit exclusivement pour tout ce qui est aspect technique. concernant la Cannes. Maintenant que Samuel Eto'o est président de la Fédération Camerounaise de football, vous vous souvenez, lorsque les Camerounais ont joué leur match de barrage contre la Côte d'Ivoire, rien que la simple présence de M. Samuel Eto'o à Jappoma, je ne sais pas comment vous décrire cela, la liesse qu'il y a eu au niveau du stade. En fait, M. Samuel Eto'o en lui seul, c'est une marque. M. Samuel Eto'o en lui seul est en mesure de faire revenir les gens dans le stade. Vous vous souvenez que, il ne faut pas que je vienne créer le secteur de Samuel Eto'o ici, mais je voulais vous dire que dans les jours à venir, surtout pendant la Cannes, vous allez voir le casting d'invités prestigieux qu'il y aura au niveau du Cameroun pour ce match d'ouverture. C'est ces invités faits par Samuel Eto'o ou bien... Bien évidemment, lorsque vous voyez un monsieur comme Samuel Eto'o, quand je dis que je ne voulait pas vous dire certaines choses, vous savez avec qui M. Samuel Eto'o peut causer, vous savez avec qui M. Samuel Eto'o peut échanger, vous savez qui M. Samuel Eto'o peut venir au Cameroun. C'est une plus-value au niveau de l'image que la Cannes va refléter lorsque nous allons l'organiser. Donc, je pense qu'avec M. Samuel Eto'o, à la présidence de l'Africa-Fout, pour rester sur ce côté symbolique que vous avez mis en avant. Je pense quand même que là où nous parlons, tout est mis en branle au niveau de l'État pour que le stade d'Olymbe soit réceptionné. Et bien évidemment, le génie militaire a été, nous l'avons dit sur plusieurs plateaux, que pourquoi toujours, pour ce qui est de la pose des pavés, ou bien de la barrière, quand on connaît la compétence du génie militaire. C'est ce que j'en ai dit, qu'il fallait qu'on lance un appel, l'État est en danger. On appelle peut-être les techniciens des travaux publics, le génie militaire, les particuliers, soutenir le pays pour effacer la honte. Non, 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 on n'allait pas jusque-là. On ne peut pas faire ça? Non, personne n'est au-dessus de l'État, à part quand même effacer la honte. Non, en fait, je vous crée dire que, sur le plan technique, quand vous voyez l'infrastructure d'Olymbe, le stade, les cabines techniques, je pense que tout est prêt. Maintenant, ce n'est que l'aspect externe que reflète le stade qui fait problème. Mais voilà pourquoi nous avons donc dit qu'il fallait qu'une structure comme le génie militaire soit mobilisée. Ce n'est pas la barrière ou la pose des pavés qui peut dépasser. Parce que les entreprises, peut-être qu'elles sont là-bas, faisaient la grève parce que, comment on dit ça, le salaire, enfin, ce qu'ils devaient percevoir n'était pas payé. Mais dans cet esprit patriotique, le génie militaire ne pouvait pas refuser de se mettre en branle. et c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que Samuel Eto'o, sa présence, ne va pas, ne nous augure pas une victoire. Mais je pense quand même que, dans ce qu'il représente en tant qu'individu, dans ce qu'il représente en tant qu'ancien footballeur, dans ce qu'il représente par rapport à la victime camerounaise, je pense que ce cadre, du point de vue événementiel déjà, vous allez voir, ça sera une belle réussite. Maintenant, souhaitons et nous l'espérons aussi qu'avec son arrivée à la tête de la Fédération, les lions vont remporter ce trophée. Certainement, c'est le souhait de tous les Camerounais, de toute la nation, même le Camerounais qui est encore à l'État peut-être un millionnaire, voilà, dans les seins de sa mère, il veut à tout prix que le trophée reste au Cameroun. Voilà. Et au maintenant, nouveau homme fort, voilà, ou encore nouvel homme fort, de la Fédération camerounaise du football, Quel avenir pour la Fécafote ? La question à vous poser, Dr Niamsi, selon vous, avec votre vision très, très poussée, quel avenir pour la Fécafote ? Parce que c'est le thème pour sortir. Un crise, on ne peut pas parler d'avenir pour le moment, on ne peut que parler du perspective, parce que si on parle d'avenir, l'avenir se calcule en fonction de certaines activités qu'on a déjà eu à mener, vous voyez, c'est de là qu'on peut réellement voir l'avenir. Tout ce qu'on attend, c'est qu'on veut voir ce que Samuel tout va faire. Maintenant, M. Serbouboudjou a été mis de côté, on va tout mettre en œuvre, on va apporter... Donc il ne sera même pas vice-président, alors que c'est... Non, mais tout a été à Calais. Non, c'est pour rappeler peut-être à ceux qui n'étaient pas, peut-être... Non, non, il n'est nulle part. Il n'est nulle part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On attend simplement... On va mettre tout en œuvre. On va apporter de notre soutien, on va apporter de nos qualités, de notre intelligence, pour mener à bien, n'est-ce pas, le mandat avec Samuel Eto'o, parce que c'est le nouveau président. Ce n'est pas parce qu'on était... On travaille avec... Parce qu'il faut aussi que les gens sachent, ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec Seloubouboudjoua que lorsque c'est Samuel Eto'o, on va faire la fine bouche et dire qu'il faut qu'on s'abote sur le travail. Mais non, on va apporter le même soutien qu'on apportait à M. Seydou. Maintenant, parce qu'on veut que le football soit réellement ce qu'il devrait être. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler avec Eto'. Maintenant, parlant d'avenir, attendons de voir. Donnons-lui quand même au moins... Au moins les six ou un an. La toute première année. La toute première année. Parce qu'on le sait, quand on vient de finir une élection, ce n'est pas facile de recouper dossier après dossier. Merci, docteur. Voilà, j'en sais, c'est ça. Alors, je vais vous reposer la même question, M. le consultant. Avec votre vision, qu'est-ce que vous ressentez pour l'avenir du football camerounais avec Samuel Eto'o? Moi, je pense, de mon humble avis, que ce football doit arriver de ses sens. Parce que déjà, l'un des amis, le directeur camerounais pour le communication, quand il a déjà porté son soutien à Samuel Eto'o, il a même dit qu'il est prêt à la compagnie. Quand vous comprenez, être prêt à la compagnie, c'est un grand soutien. C'est un grand soutien. Et on sait, Jouamé l'a dit, sans qu'il tenait soi candidat, il avait regroupé les 200 hommes d'affaires au sein du JICAM. Ça veut dire, ils ont déjà, ils vont apporter son soutien. On l'a vu, les derniers hommes d'affaires. Il avait parlé avec les personnes qui ne connaissent même pas football, rien que leurs affaires. Et les gens là sont en train d'adhérer. On l'a vu, avec Dampoulon, l'un de ces derniers hommes d'affaires avec qui ils ont communiqué. Donc vous comprenez, on aura une FECAFOOT qui aura quand même un changement. Il ne faut pas qu'on se trompe. On a fait deux ans sans véritable championnat. Pourquoi je le dis ? Est-ce que les champions qu'on a eus durant les deux dernières années étaient les champions mérités ? Non, on les a désignés sous le papier. Puis d'Aboudi, la première année suite au COVID-19, il se championait cette année. Vous vous rappelez qu'on avait déjà donné les noms de ceux qui les représentent au Cameroun sans que le championnat ne soit terminé ? C'est de ça qu'on ne veut plus voir. On a fait deux ans avec deux championnats en pouls. Est-ce que le CTT a véritablement fait un championnat ? Donc sont les défis ? Est-ce que le joueur vivait de son art ? Est-ce que le joueur vit de son art depuis près d'une vingtaine d'années ? Ce sont les défis, ce sont les trucs qui attendent. Et tôt, je l'ai dit, le plus grand chantier de Samuel Eto, je ne dirais jamais assez, c'est de reconcilier les footballeurs. On l'a vu déjà avec Samuel Eto qui a été soutenu par Joseph-Antoine Bell, Samuel Eto qui a été soutenu trois ou quatre ans, il ne se parlait pas. Donc, vous comprenez, c'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne pense que si tous les Camerounais sont unis comme ça, je ne pense pas que le Cameroun, l'équipe nationale ne peut pas se retrouver le plus bien possible. Merci. Je vais saluer, je vais dire quelque chose. J'ai en besoin, mais là, réélevé, j'étais du côté des Japonais. L'entrée de Samuel Eto a fait l'aider tout le stade des Japonais. C'est comme si tout le président de l'art du public qui faisait son entrée. Le seul douzième joueur. J'ai dit quand Samuel Eto a fait son appareil sur la tribune présidentielle, c'est tout le stade qui s'est levé. Encore quand il est passé devant les écrans, c'était la magie. Donc, je pense que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'il faut. Merci. Alors, voici la dernière question. Je m'en vais vous la poser, Jean-Pierre Zouamé. Bien sûr que je ne vais pas vous poser une question qui a trait à la thématique dernière de cette émission. Mais j'aimerais plutôt vous poser ce qu'on va parce que vous avez parlé de que Samuel Eto voudrait que tout le monde soit autour de lui pour l'accompagner et tout et tout que c'est le football qu'il gagne. Mais voilà aussi un homme qui était son challenger bourré et pétri de talent. Pourquoi ne pas lui donner un poste ? Comme Dr. Niamsi vous a expliqué, lorsque vous partez à une élection, vous avez déjà votre équipe qui vous accompagne. Vous savez déjà que si vous êtes élu président, c'est qu'il sera premier vice-président jusqu'au quatrième vice-président. Donc, ça ne s'improvise pas comme ça. Mais pour revenir à ce que tout le monde a dit, on s'accorde tous à reconnaître que l'arrivée de Samuel Eto à la tête de la Fédération Camerounaise augure et l'arrivée très meilleure. Ça c'est clair parce que lorsqu'on voit ce qu'il voulait amener dans ce... Vous savez que tout ce dont le football a besoin c'est de l'argent, du sponsoring. Lorsque vous voyez comment nos jeunes petits frères s'entraînent dans la poussière dont les salaires ne sont pas payés, même les primes d'entraînement, ils voudraient mettre fin à ça. Mais je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que Samuel Eto voulait que tout le monde soit... Non, il ne va pas appeler ses ennemis autour de lui. Samuel Eto voulait que ceux qui veulent oeuvrer pour le développement du football, il tend la main à cela. Il ne peut pas tendre la main à tout le monde. On connaît ce qu'ils ne veulent pas. Je commencerai même... Nous sommes dans la région de l'Ouest. Je commencerai par parler de la Ligue régionale. Vous savez qu'au niveau de la Ligue régionale à l'Ouest, il y avait deux camps. Un camp pour M. Feuitcher et un camp pour M. Coedem. Maintenant, l'élection est passée. M. Feuitcher représente l'Ouest au niveau du commerce, du comité exécutif et le président Feuitcher reste à la Ligue régionale. Moi, lorsque je faisais... M. Coedem. Merci. Le président Coedem reste à la Ligue régionale. Je n'ai pas Feuitcher. Le président Coedem à la Ligue et au commerce, c'est le président Feuitcher. C'est ce que je disais. Et je disais dans mes plateaux que ce sont deux vaillants fils de la région de l'Ouest et que Samuel Eto ne vient pas diviser les gens et que les gens dans la région de l'Ouest ne s'attendent pas à un baguette magique. Il faut d'abord que l'Ouest se représente dans le football national. Donc, pour qu'il y ait cette sérénité que M. Samuel Eto'o voudrait, il faut que les 10 fiches de la région de l'Ouest au niveau de la Ligue régionale s'asseillent et fument le calumet de la paix. D'accord. Parce que c'est la politique que Eto'o voudrait imposer. Vous voudriez peut-être mettre sur le chemin pour que cela puisse aider l'ensemble du football camerounais. Je vais vous dire merci infiniment. On n'a plus assez de temps pour que je vous donne la parole pour les mots de fin. Mais je me dois de les adresser aux téléspectateurs par le biais de mon vocal. Donc, les chers téléspectateurs, nous avons été très, très émus d'être en votre compagnie et pour le temps que nous avons accusé en termes de rétablir. Merci de nous avoir encore accepté chez vous. Restez en compagnie de nos programmes parce que juste après, lorsqu'il sera 19h30, vous allez regarder le grand journal de NG Télévisions et après cela, vous continuerez à regarder la suite de nos programmes. et n'oubliez pas que très tôt le matin, vous aurez hot coffee et à 10h, vous aurez le bon massif. et n'oubliez pas,